Je commence par vous souhaiter la bienvenue dans cette formation que j'ai intitulée de la prospection. Pourquoi de la prospection? Parce que ça va partir du processus qui commence par comment trouver les prospects jusqu'à inviter à une présentation de l'occasion d'affaires. Nous avons eu à développer ici la formation sur le suivi. Or, le suivi commence après la présentation de l'opportunité d'affaires jusqu'au parrainage. Cette période est appelée une période de suivi. Et donc, tout ce que nous avons à faire, c'est retourner simplement sur la formation de l'autre fois. Et pour aujourd'hui, comme je viens de le dire, la prospection, elle est importante. Nous allons essayer de décortiquer certains éléments. Je vous demanderai d'être les plus ouverts possible, de manière à ce que vous me posez les questions même les plus ambiguës, les plus difficiles, pour que nous puissions résoudre l'énigme de la prospection. De mon côté aussi, je vais me mettre à pouvoir donner tous les éléments qui constituent et tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai expérimenté et tout ce qui me donne des résultats. De manière à ce que cela aussi puisse vous aider. Donc, chacun a le devoir de pouvoir capitaliser cela. La prospection, elle est différente du marketing d'attraction. Nous avons parlé du marketing d'attraction. Le marketing d'attraction se fait différemment. La prospection aussi se fait d'une autre façon. Et donc, nous n'allons pas parler du volet marketing d'attraction. Nous allons parler de la prospection. Et à chacun maintenant de pouvoir vraiment faire en sorte que l'expérience liée à la prospection puisse être corrigée. Je ne vais pas faire une formation où je mets les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à chiffre, mais nous allons prendre section par section pour pouvoir évoluer avec ça. C'est donc important pour vous de pouvoir, une fois que vous avez une question ou un commentaire, lever la main et demander la parole pour que je puisse vous l'accorder pendant que je serai en train d'évoluer. Donc, encore une fois, merci de votre présence, de la définition, la définition de la prospection. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les termes pour que tout le monde sache en quoi s'en tenir lorsqu'on parle de prospection. Selon le dictionnaire, prospecter, c'est explorer, c'est examiner, c'est chercher, sonder, c'est inspecter, fouiller, parcourir minutieusement un lieu en vue de découvrir quelque chose. Donc, ça, c'est une définition générale. Et nous avons que toute personne qui prospecte fait ce qui est dit ici. Ceux qui font la prospection, plutôt les opérateurs économiques du secteur des mines, utilisent souvent aussi l'expression prospecter. Parce qu'avant de pouvoir exploiter une mine, il faut prospecter et s'assurer qu'il y a suffisamment de matière, matière première dont on a besoin. Il peut y avoir de l'or, etc. Il faut d'abord prospecter. Et pour prospecter, pour qu'on sache qu'il y a de l'or, par exemple, quelque part, qu'est-ce qui se passe ? On verra les indices. On verra les éléments du sol qui permettent à ce qu'on puisse dire non, il y a de l'or ici. Par exemple, quand vous êtes en train de creuser, à un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la terre rouge. Et quand vous trouvez de la terre rouge, vous dites non, la terre rouge est un signe qu'il y a de l'or ici. Ça, vous avez prospecté. Vous n'avez pas vu de l'or. Vous vous dites que le lieu est potentiellement riche en or. Vous n'allez pas avoir de l'évidence si vous ne faites pas le travail voulu. Mais quand il faut prospecter, c'est découvrir le type de terre qui vous indique qu'ici, il y a de l'or. Je parle un peu du secteur minier, surtout ceux qui concernent de l'or que je connais. Le diamant aussi. Le diamant aussi, pour savoir que vous êtes sur une terre où il y a le diamant, le sous-sol est riche en diamants. Généralement, il y a toujours des indices au niveau du sol qui donnent des éléments et qui indiquent qu'il y aura ou il n'y aura pas le diamant ici. Moi, j'ai vu Ambojima et comment les gens font. Ils regardent, il y a des types de pierres noires, etc. Si on trouve qu'il y a trop de pierres noires à ce niveau, on dit qu'il y a le diamant ici, nous pouvons creuser sans problème à ce niveau ici. C'est pour dire que prospecter, c'est d'abord sonder, c'est examiner, c'est s'assurer d'abord que j'ai des indices qui me permettent de pouvoir dire qu'à ce niveau ici, j'aurai de l'or, j'aurai le diamant. J'ai donné l'exemple de l'or et du diamant. Alors, chez nous en marketing relationnel, lorsque nous disons prospecter, nous utilisons les mêmes verbes, mais j'ai voulu un peu expliquer en disant que nous allons à la rencontre d'autres personnes. Nous allons échanger avec ces personnes et nous allons nous assurer si ces personnes sont intéressantes ou non pour l'opportunité. Et c'est important que je dise ces éléments. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voudrait présenter l'opportunité à quelqu'un, il faut d'abord échanger avec la personne. Il faut d'abord voir si en échangeant avec la personne, vous êtes en présence d'une personne qui présente les éléments qui vont vous assurer qu'on pourra lui présenter les opportunités. Si ce n'est pas le cas, vous aurez une démarche à faire avec cette personne. Vous aurez peut-être un cheminement à faire avec cette personne. Donc, prospecter, c'est aller vers les autres. C'est un mouvement où il faut aller vers les autres. N'oubliez jamais une chose. Une fois que vous dites que nous sommes en marketing relationnel, vous devez comprendre que nous sommes dans un business de relation. Nous sommes dans un business qui met l'accent sur le relationnel. Et donc, aller vers les autres, c'est un mouvement qui est pratiquement normal pour le marketing relationnel. Alors, s'enfermer sur soi, c'est justement ce qui est anormal pour le marketing relationnel. Si, par exemple, aller vers les autres est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est ici qu'il faut corriger cela parce qu'en marketing relationnel, la réussite commence lorsque vous devez vous ouvrir aux autres, lorsque vous devez être prompt à parler à d'autres personnes, lorsque vous devez faire le premier pas dans les rencontres, le premier pas dans les échanges, le premier pas pour saluer quelqu'un, etc. Si vous êtes de ces personnes, ça veut dire que prospecter pour vous ne posera aucun problème. Si vous ne faites pas partie de ces personnes, vous devez faire un effort personnel pour pouvoir vous transformer, sortir de votre zone de confort, arriver à devenir cette personne qui s'ouvre aux autres. J'incite sur cet élément parce que lorsque je dis que prospecter, c'est aller vers la rencontre d'autres personnes, discuter avec ces personnes, parler avec eux et à un moment, vous pouvez vous dire non, cette personne est intéressante, je peux lui présenter l'opportunité et vous présenter l'opportunité. Et donc, vous allez comprendre qu'avec ceci, lorsque nous disons un prospect, nous parlons d'un potentiel fiel ou potentiel FBO ou potentiel client. Et donc, le mot prospect est aussi un mot général. Donc, prospect, c'est dans le commerce de façon générale. Mais chez nous aussi, prospect, c'est un mot qu'on utilise. Nous devons savoir que quand je dis que je suis en face d'un prospect, je suis en face d'un potentiel FBO. Il ne l'est pas encore. Il n'est pas encore mon client. Il n'est pas encore mon filleul ou un forever business owner. Mais c'est un prospect. Alors, l'erreur que commet beaucoup de personnes, j'ai déjà vu, vous êtes en face d'un prospect. Vous allez vous parler avec un autre FBO, vous lui dites, je vous présente Antoine, je vous présente André, c'est mon prospect. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça fait. Moi, si vous me présentez comme ça, prospect, je pars. C'est-à-dire, j'ai vu aussi, je peux vous le dire, j'étais avec, je ne sais plus quelle FBO, ça fait quand même, je crois, une année ou plus. Nous étions en train de parler avec deux hommes qui venaient, je crois qu'ils étaient de Vodacom ou de RTL, de je ne sais plus quelle compagnie. Alors, on était en train d'échanger, tu vois, des jeunes cadres, etc. On était très enthousiastes. C'était dans l'enceinte du siège. Et l'erreur qu'a commise la personne qui me l'est présentée, c'est de me dire, voilà mes prospects. Quand il a dit, voilà mes prospects, les deux gares ont commencé à éclater de rire. Ils ont dit, voilà, en plus de cela, elle nous appelle prospects. Alors, ils ont rigolé à mort. Et c'était déjà un point négatif qui a fait que ces deux gares étaient parties. Je ne sais pas comment ils ont fini. En tout cas, je ne les ai plus revus. C'est juste pour insister sur le mot. En face d'un prospect, ne le présentez pas comme un prospect. Non ! Dites, c'est votre ami, c'est votre contact, c'est votre je ne sais pas, ou c'est votre collègue. Oui, il est votre collègue. Il est prospect dans ton univers. Il est prospect chez toi. Mais dans la relation que vous avez à deux, il n'est pas prospect. C'est soit un ami, ce soit un cousin, ce soit un collègue, etc. C'est vrai que vous l'appelez prospect parce que c'est un langage professionnel en commerce et dans notre business. Mais faites toujours attention à cela. Je donne cet exemple parce que ça revient à l'esprit. Ça me permet de pouvoir insister sur ça parce que je ne voudrais pas qu'un jour, l'un ou l'autre d'entre nous puisse, l'un ou l'autre d'entre nous, si je peux dire, puisse tomber dans ce piège. De présenter quelqu'un comme étant son prospect. Voilà, je suis venu à la POA, je vous présente mon prospect. Non, 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 non. Je suis venu à la POA, je vous présente mon ami, je vous présente mon invité, je vous présente mon contact, etc., etc. Utilisez tout pour présenter la personne, sauf le mot prospect, parce que ça peut le mettre dans une situation négative et bloquer carrément votre relation ou bloquer la suite du processus. Et donc, il faudra comprendre cela pour que cela ne revienne pas. J'ai déjà vécu cette histoire et donc je voudrais que vous soyez un peu plus prudents par rapport à cela. Voilà, alors nous allons évoluer et donc en évoluant, nous terminons les aspects de définition à ce niveau parce que pour moi, c'est juste comprendre que lorsque nous parlons de prospection, nous sommes dans un mouvement, un mouvement qui va vers les autres parce que nous sommes dans un business de relationnel. Nous devons sortir de nous-mêmes et aller à la rencontre d'autres personnes. Nous devons être en mesure de discuter avec d'autres personnes. Si nous ne sommes pas capables d'aller vers d'autres personnes, d'échanger avec d'autres personnes, nous serons incapables de prospecter. Je veux dire plus positivement, nous devons nous-mêmes être capables de rencontrer d'autres personnes, de discuter avec d'autres personnes, d'échanger avec d'autres personnes, même sans leur présenter l'opportunité, mais ce sera utile pour notre business. C'est ce mouvement-là qui fait la prospection et donc prospecter, ce sera rencontrer ces personnes, discuter avec eux, voir, s'assurer si elles sont intéressantes ou non pour l'opportunité. Ça aussi, c'est important. Pourquoi ? Parce que chacun doit avoir un prospect idéal. Je n'en parle, peut-être que je vais en parler ici. Pourquoi ? Parce que chacun doit avoir un prospect idéal. Vous allez voir qu'il y a des dames qui s'intéressent, qui ciblent les mamans. C'est-à-dire, je suis une femme, je cible d'autres femmes, je voudrais que les femmes me rejoignent. Je suis un jeune, je cible seulement d'autres jeunes, je voudrais que les jeunes rejoignent mon équipe, etc. Donc, il faudra vous assurer que si vous êtes en face d'un prospect que vous qualifiez, c'est ça le mot, est-ce que vous pouvez qualifier votre prospect ? Ça ne vient que par l'échange que vous allez faire. Il n'y a pas quelque chose de mécanique pour qualifier un prospect. C'est-à-dire, en échangeant avec la personne, vous regardez son profil, vous regardez qui la personne est et vous pouvez vous dire, oui, j'ai un prospect qui me convient et je pourrais échanger avec. Donc, ça dépend de chacun. Voilà un peu ce que je peux dire lorsque je finis la section, lorsque j'aborde la section sur la définition. Nous allons aller un peu plus en profondeur. Où trouver les prospects ? Cette question, je voudrais d'abord que vous puissiez prendre conscience du fait que chacun de nous, ici dans la salle, à un moment ou à un autre, a eu à se poser la question de savoir où est-ce que je vais trouver les prospects. Peut-être au début de votre business, peut-être dès que vous avez commencé, peut-être aussi maintenant, peut-être c'était hier ou il y a une heure. Chacun a eu un moment ou un autre de son cheminement, de son expérience du business, de se poser la question où est-ce que je vais trouver les prospects. Évidemment, mes chers amis, lorsqu'on se pose cette question, c'est tout de suite pour qu'on puisse y répondre. Mais si vous avez été incapable de répondre à cette question, parce que vous venez de commencer votre business, parce que vous avez commencé le business il y a un moment, mais vous vous sentez bloqué et que la tête ne tourne pas, la réponse ne sera que simple. Les prospects sont dans tous les milieux physiques des fréquentations humaines. Donc, chaque endroit qui est fréquenté par les humains est un endroit de prospection. Ils sont là, ils sont à la banque, ils sont au travail, ils sont dans le transport. Les prospects sont dans notre famille, les prospects sont dans notre belle famille si nous sommes mariés. Les prospects sont dans des associations, des clubs, des marcheurs, des je ne sais quoi, beaucoup d'associations. Les prospects sont dans les églises. Les prospects sont dans tous les milieux qui sont fréquentés par les hommes. Il n'y a pas à se poser des questions de trouver les gens. Je vous ai dit tantôt que la prospection, c'est un mouvement qui nous fait sortir de nous-mêmes vers les autres. Nous allons vers eux. Et donc, les milieux où je me trouve est un milieu où il y a des gens. Ça peut être ma famille, ça peut être ma belle famille, la famille élargie ou restreinte. Quand je sors, je vais au travail, le transport, les lieux où je travaille, les endroits que je fréquente. Même dans une boîte de nuit, il y a des prospects. Il faut que nous ayons cette vision large d'abord pour dire, nous avons les prospects partout. Rétenez toujours que marketing relationnel égale business de relationnel. Donc, je développe le relationnel. Je crée des nouveaux amis partout où il y a des hommes. J'insiste sur ça parce que d'abord, c'est ça, nous devons élargir cette vision. Nous devons ouvrir un peu notre mental, notre esprit pour comprendre que le business, c'est partout. Le business, c'est là où je me trouve, mais le business, c'est là où je vais. Pourquoi j'insiste sur cet élément? J'insiste sur cet élément de milieu physique pour la simple raison que nous avons eu, je crois que beaucoup d'entre vous aussi, moi d'ailleurs beaucoup, à avoir des filles qui vont me dire, par exemple, OK, je vais reprendre mon business, mais attends que je termine d'abord mes études, que je finisse d'abord ce que je suis en train de faire dès que j'ai, après ma collation, je vais reprendre. Nous avons eu à voir des business, des filles qui disent, oui, j'ai fait un peu un stop ou un break avec mon business, le temps de finir un dossier, dès que le dossier finit, je reviens. Je fais un peu un break parce que je suis en train de suivre un dossier au parquet, etc. Nous avons eu à voir toutes ces excuses que je ne prends jamais en compte pour dire que je termine ce dossier et puis il n'y aura jamais des moments où je vais faire mon business uniquement business. Non, je vais toujours combiner mon business avec mon travail peut-être, avec un dossier, avec une démarche, et je le dis parce que déjà le samedi passé, j'étais avec une filleule qui évidemment tenait à me voir, j'ai compris qu'il y avait un problème assez sérieux. Mais lorsqu'on parlait du business, c'était la même réponse. On va me coller, on va me, dès que je termine ce que je fais, mes études, je vais revenir dans le business. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que ton collègue de classe ou de, je ne sais pas, de classe peut être ton prospect ? Tu peux parrainer ton ami de l'auditoire. Tu peux parrainer même le professeur qui vous donne cours. Tu peux parrainer votre appariteur. Tu peux parler à tout le monde qui est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit. Pourquoi je vais attendre de terminer ? J'ai fini par lui montrer, j'aime la petite, par lui présenter l'exemple de Sharon, Sharon Calongi, que j'admire beaucoup. J'ai présenté l'exemple de Sharon pour dire, Sharon, la même année, d'un côté, elle est collée, je crois, c'était une collation de grade, de graduat. Et de l'autre côté, Sharon se qualifie manager. Sharon a combiné ses études et son business. Elle a presque coïncidé, ce n'était pas le même mois, mais elle a presque coïncidé, et sa collation de grade, et sa qualification manager. Et c'était super. Je crois qu'elle était comblée cette année-là. Je crois que c'était l'année passée ou l'autre année. Elle était certainement comblée de voir qu'elle est collée au même moment, comme graduée, je pense, et au même moment, Sharon est qualifiée manager. Ça fait beaucoup de joie. Donc, elle n'avait pas séparé les choses. Elle n'a pas attendu de finir ses études pour pouvoir reprendre le business, mais elle a fait les deux. À plus forte raison, nous tous, nous autres. Voilà pourquoi je dis que les prospects, on les trouve dans tous les milieux de fréquentation humaine. Ne commettons pas l'erreur de pouvoir dire, je finis d'abord ceci, je termine d'abord cela, et pour que je puisse venir. Je peux vous donner encore un autre exemple, parce qu'il s'agit de physique. J'ai toujours dit à mes amis, à tout le monde, comment j'ai commencé à vendre les produits. C'était au début très difficile pour moi. J'avais beaucoup, j'avais la honte, je transpirais quand il fallait parler de produits, mais quand j'ai eu le courage de dire, je vais vendre le produit, j'ai pris les dépliants, je suis allé déposer dans chaque bureau. Je travaille, je n'avais pas d'autre milieu, j'ai pris les dépliants, les dépliants de Bright, j'ai commencé à déposer dans chaque bureau. Et après, quand les collègues ont lu, certains m'ont appelé pour me dire, amène-moi, 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 et j'ai commencé à vendre. Ceci n'était pas arrêté à ce niveau. Je mettais toujours deux Bright dans, imagine-toi un homme, cravate, costume tiré à quatre épingles, mais à l'intérieur, deux Bright qui attendent. C'est-à-dire pendant la réunion, si je vais en réunion, pendant la réunion, je sais que j'aurai des voisins, je me mets ici, j'ai un voisin à gauche et un voisin à droite, je serai en mesure de pouvoir chuchoter un peu pour dire aux voisins à gauche, regarde ce Bright si ça t'intéresse, et l'autre regarde aussi. Donc, j'ai utilisé tous les milieux, et grâce à cela, tous les milieux m'ont permis de pouvoir réaliser les parrainages. Et donc, c'est important de pouvoir le souligner pour vous. Deuxièmement, tous les milieux virtuels de fréquentation humaine, que nous appelons les médias sociaux, ou comme on dit couramment, les réseaux sociaux. En réalité, nous avons tous ces milieux physiques, et tous ces milieux virtuels. Ne négligez ni l'un, ni l'autre. Ne pensez pas que c'est une perte de temps que d'échanger avec une personne sur Facebook. J'ai fait beaucoup de formations depuis qu'on a commencé le confinement, et donc, ceux qui savent comment faire les choses sur les réseaux sociaux vont comprendre que grâce aux réseaux sociaux, on réchauffe des relations, on crée des relations, mais aussi on prospecte et on parraine. J'ai fait une liste. Facebook, qui est aujourd'hui le roi. LinkedIn, Instagram, tout. Opportunity. Aujourd'hui, j'ai ajouté TikTok, parce que TikTok peut permettre à quelqu'un de pouvoir vraiment lancer des messages en blaguant, etc., ou en faisant un peu de grimaces, de manière à ce qu'ils puissent être contactés et parler. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre encore… Aujourd'hui, on ajoute TikTok parmi les milieux virtuels de fréquentation humaine. Je n'ai pas mis WhatsApp, parce que WhatsApp, pour moi, je ne considère pas trop comme étant au même niveau que les autres, parce que dans WhatsApp, c'est presque la liste, c'est presque mes contacts, les personnes que j'ai enregistrées, c'est eux que je retrouve dans WhatsApp, mais il faut prendre ça en considération aussi. Donc, il y a plein de réseaux. Donc, tout ce qui est milieu physique de fréquentation humaine, tout ce qui est milieu virtuel de fréquentation humaine, c'est des milieux de prospection. Alors, si vous restez un moment, imaginez maintenant que vous êtes en contact avec cet univers de 2,4 milliards de personnes qui se connectent chaque jour sur Facebook. Allez-vous vraiment manquer des personnes avec qui il faut parler? L'autre avantage qu'on a avec Facebook, c'est quoi? C'est que dans Facebook, il y a des groupes, et dans ces groupes, on est en mesure de pouvoir interagir directement avec des gens sur un sujet, et puis après, faire la demande d'amis. J'ai eu à faire ça plusieurs fois. Des personnes que je ne connais pas, mais vous commencez à interagir directement, et je peux même vous donner un témoignage ici. Vous commencez à interagir, et quand vous commencez à interagir, à un moment, c'est la personne qui vous suit in box, ou à un moment, c'est vous qui faites la demande d'amis. Vous devenez des amis parce que vous avez interagi dans un groupe qui parle de je ne sais quel sujet. Je voudrais vous raconter un témoignage ici d'un groupe. Il y a certains d'entre vous, je les ai invités carrément dans un groupe qu'on appelle aujourd'hui Culture et Tradition, je crois, Congolaise, quelque chose comme ça, où on parle de la culture congolaise, des traditions, chacun parle de soi, etc. Et lorsqu'on vous invite, vous arrivez dans le groupe, vous vous présentez en présentant votre identité. C'est-à-dire, comme moi, je me présente, je dis que voilà, je suis Mouluba, je suis ceci, je suis de Bena ceci, de Bena c'est là, mon père est ceci, voilà, mon vrai nom. Peut-être que vous serez un peu curieux de connaître mon vrai nom traditionnel, je donne par exemple mon vrai nom traditionnel, tel qu'on m'appelle, tel que les grands-parents m'appellent, etc. Et donc, vous présentez les choses en colorant votre tradition, votre origine, etc., de province et tout, même pas province, mais tribale vraiment, parce que nous parlons de la culture. Il s'est avéré que, il n'y a pas très longtemps, une dame s'est enregistrée, ce n'est pas moi qui l'avais invitée. Elle a mis son nom, elle a commencé à se présenter. Et en se présentant, elle a cité les noms de son père, les noms de sa mère. Et je me suis rendu compte que le nom de son défunt père, c'est un monsieur que j'avais parrainé en 2016. J'étais, je crois, encore animateur. Je l'ai parrainé. Il était décédé, je crois, quelques temps après. Alors, on est resté comme ça. Son nom est toujours là. Mais quand la dame a présenté le nom de son père, j'ai écrit aussi en commentaire, « Ah, je connaissais votre papa, etc. » Il est en question, il est en question. Je lui ai dit, « Je connaissais votre papa. » Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a liké mon commentaire. Elle a dit, « Ah bon ? » Elle m'a écrit une box pour me dire, « Bonjour, monsieur Gabriel. » Apparemment, vous connaissez mon père, etc. La conversation a commencé. Pour moi, c'est important. Et quand on est arrivé là, je lui ai dit, « Comment je connais son père ? » Et puis après, je lui ai fait voir que je connais son père aussi comme étant mon filleul. Son père était mon filleul. Et quand j'ai expliqué que son père était mon filleul, elle a dit, « Oh, Dieu vous a envoyé chez moi. » C'est depuis le décès de mon père que nous sommes toujours en train de chercher le parrain de papa. J'ai dit, « Je suis là. » Il dit, « Justement, Dieu vous a envoyé chez moi parce que nous voulons récupérer l'ID de mon père. » Est-ce que son ID est toujours là ? J'ai dit, « Oui, l'ID est toujours là. » Et donc, nous voulons récupérer l'ID de mon père pour commencer à faire le business. Tout ça, ça s'est passé la semaine passée. Voilà où est-ce que les milieux de fréquentation même virtuels peuvent nous amener. Et donc, finalement, on s'est échangé des contacts. J'ai appelé Gomère. Gomère m'a dit, « Voilà, il faut exhiber le certificat de décès. » Et puis, un document qui montre que la famille est d'accord de prendre l'ID parce qu'il sera question d'argent. Et donc, finalement, la famille désigne telle ou telle autre personne. Et je lui ai dit, elle s'est référée à sa mère pourquoi ? Je vous montre ça. Je vous donne cet exemple juste pour vous dire que tous les milieux sont des milieux qu'il faut exploiter. Ne négligez pas un seul. On peut prospecter en physique. On peut prospecter aussi en contact virtuel. Mais pendant que je vous parle, on est devenu proche parce qu'on échange tout le temps sur WhatsApp maintenant. Tout ça, parce qu'il existe un Facebook. Juste Facebook. Voilà. Quel langage utiliser pour la prospection ? Je répète, j'avais dit déjà dès le départ, si vous avez un commentaire, si vous avez une question, si vous avez une préoccupation, levez la main et dès que je vous accorde la parole, vous activez votre micro et vous commencez à parler. C'est pour cette raison que je n'ai pas bloqué les micros. Alors, je vais parler de langage. Pourquoi je parle de langage ? C'est pour que vous puissiez prendre conscience de tous les facteurs qui entrent en jeu pour la réussite d'une prospection. Premièrement, nous avons ce que nous appelons le langage verbal. Regardez bien le langage verbal qui constitue les mots et les écrits, soit par messagerie, messenger ou je ne sais pas, autre moyen, mais tout ce que j'écris au SMS et tout ce que je dis, ce langage verbal contribue simplement à 7%. Il reste encore 93%. Le langage verbal contribue à 7%. C'est quoi ? C'est toutes ces phrases que vous connaissez. Messieurs, bonjour. Je suis très concentré et productif actuellement avec mon business à domicile. Je voudrais, etc., etc. Le langage verbal, c'est cette formule d'Éric Worry. Messieurs, vous allez bien ? Oh, super. Est-ce que si je vous invite à une présentation d'opportunités d'affaires, tout ça, c'est le langage ? Bonjour, comment vous allez ? Vous habitez où ? Moi, je suis ici, etc. Tout cela, c'est 7%. Tout ce que vous allez dire. Nous avons aussi ce que j'appelle la voix et le ton qui contribuent à 38%. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez dit bonjour que vous avez salué réellement. Non. Ce qui va compter dans ce bonjour, c'est la manière de dire bonjour. 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 Tout cela est pris en compte. Mais alors, vous allez voir que le ton et la voix contribuent à 38%. Donc, vous avez dit bonjour à quelqu'un, mais ce n'est pas parce que vous avez dit bonjour que vous allez dire, je l'ai salué. Non, non. Est-ce que votre bonjour est rythmé et plein d'enthousiasme ? Est-ce que votre bonjour reflète la tristesse ? Est-ce que votre bonjour reflète la colère ? Vous savez qu'il y a des gens, quand on vous dit bonjour seulement comme ça, vous dites, « Ah, mais tu es fâché, pourquoi ? » Tu ne réponds même pas bonjour, mais tu lui demandes pourquoi il est fâché. Mais pourtant, il t'a dit bonjour. Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il est fâché ? C'est le ton. C'est la voix qui est sortie. C'est le rythme de son bonjour. C'est ça qui vous donne un autre message qui est au-delà du bonjour. Et donc, le plus important ici, ce ne sera plus le bonjour, mais ce sera le fait que ce monsieur ou cette dame est fâché. Et au lieu de répondre à ce bonjour, vous posez directement la question, « Pourquoi tu es fâché ? » Parce qu'une certaine façon de dire bonjour vous a suggéré que le monsieur est fâché. De la même façon, vous abordez quelqu'un en tant que FBO et que vous voulez l'aborder professionnellement de manière à ce que demain, que ce soit une personne connue ou une personne inconnue, vous devez tenir compte du fait que ce n'est pas parce que je lui ai dit bonjour que ça suffit. Non. Vous devez vous assurer que le ton et la voix vont beaucoup contribuer à ce que cette personne ait une bonne impression de vous. Je suis en train d'insister sur cet élément. Vous devez vous assurer que le ton et la voix puissent contribuer, puisque le ton et la voix vont contribuer à 38%, puissent influencer la bonne impression que la personne aura de vous. Je continue. Je ne saurais pas donner des détails parce que si je veux ouvrir tout ce chapitre, ça peut nous faire des formations beaucoup plus approfondies et qui vont nous prendre beaucoup plus de temps. en continuant, vous avez encore ce que nous appelons le langage non-verbal. Le langage non-verbal, ce n'est pas les mots, ce n'est pas le ton, ce n'est pas la voix, mais c'est l'expression du visage. Ce sont les gestes, c'est le sourire, c'est votre habillement. Même votre silence est langage. Donc, tout est langage. Et vous allez remarquer que ça contribue à 55%. Alors, mes chers amis, vous allez en prospection, assurez-vous d'abord que les mouvements, les gestes que vous allez faire, l'expression de votre visage, votre sourire, même votre habillement, tout ce qui est gestuel, les mouvements des yeux, les mimiques, même les choses que je n'ai pas écrites ici, la manière de regarder, les mimiques, tout ce que vous allez faire comme mouvement va être le langage qui sera perçu par votre prospect. Et à 55%, vous allez l'influencer par votre habillement, par ce que vous allez être, par tout ce que vous faites comme mouvement, par la manière de le regarder, par l'enthousiasme que vous allez communiquer, parce que tout cela, ce sera dans l'expression de votre visage. Vous allez donner un message d'enthousiasme, peut-être pas en parlant, mais par votre façon de l'accueillir ou de saluer, les mouvements que vous allez faire, les gestes que vous allez faire en parlant, et rassurez-vous, quand vous êtes dans le sujet, je donne l'exemple, quand vous êtes réellement dedans dans le business, avec votre passion, avec votre cœur, vous aimez Forever comme nous l'aimons aujourd'hui, la personne qui va vous écouter va seulement se rendre compte dans la manière dont vous allez parler. C'est vrai, les mots à 7% vont contribuer, mais la manière dont vous allez parler va le rassurer. Il vous est déjà arrivé, on peut le dire, il vous est déjà arrivé, non, leçon d'abord, il vous est déjà arrivé, par exemple, de juger quelqu'un par l'expression du visage, les femmes sont très fortes. Vous avez déjà entendu une femme vous dire, mais, « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? » Et sans savoir qu'est-ce qui se passe dans vos yeux, vous dites, « Mais je vous regarde comment ? » Il dit, « Non, non, la manière dont vous me regardez se met même à l'aise, ou alors c'est comme si vous vous êtes fâché. » Et donc, c'est-à-dire, vous n'avez rien dit, mais votre visage exprime la colère, votre visage exprime la joie, votre visage exprime l'accueil, la bonne humeur. Quelqu'un, vous pouvez parler avec quelqu'un tout en étant sincère et puis à la fin, vous dire, « J'ai l'impression que celui-là n'est pas sûr de ce qu'il dit. » Tout ça, c'est tout ce langage-là. Je dis bien à 55 %, ça contribuera à la réussite de votre prospection ou de votre entretien ou à la réussite de pouvoir non seulement convaincre mais influencer l'autre. Mes chers amis, on peut ne pas le croire. Ça marche comme ça parce que nous sommes des êtres et nous savons tous que nous avons ce que nous appelons l'expression non-verbale qui fait la communication. Je peux vous donner d'autres exemples. Un papa qui est fâché parce que son fils rentre tard, son fils n'est pas rentré jusqu'à 19h, 20h, 21h. Souvent, nous, je ne sais pas actuellement, moi je ne fais pas ça, mais nos papas à nous, ils se mettent dehors. C'est-à-dire, il est dans la parcelle mais dehors. Il attend. Le fait pour l'enfant de voir seulement que le papa est dehors, c'est déjà un langage. C'est déjà quelque chose pour dire, il est fâché. Il n'est pas encore près du papa mais il sait déjà voir que le fait que je trouve papa dehors, il est fâché. Il commence à trembler. Mais papa n'a encore rien dit. C'est-à-dire, le langage est déjà passé. Et ça, mes chers amis, c'est inévitable. C'est ça, notre vie. Et vous devez être conscient que quand j'aborde quelqu'un, ma passion, mes convictions, mon cœur qui est dans Forever va parler, va exprimer certains gestes, certains mouvements, mimiques, etc., qui vont faire voir à l'autre que non. Ici, là, il y a du bon. Le dernier type de langage qui n'a pas été quantifié scientifiquement, c'est ce qu'on appelle le langage paraverbal. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas évaluer l'influence mais le langage paraverbal a une influence, une très grande influence sur les autres mais on ne sait pas l'évaluer, le quantifier. Les scientifiques ont évalué le langage non-verbal qui compte dans les gestes, l'expression de notre visage, même le sourire, notre habillement, notre façon de nous habiller, d'aborder les autres de marché et tout. La position des épaules, de la tête, tout cela compte et tout cela contribue à 55%. Le ton et la voix à 38% et alors les mots et les écrits à 7%. Nous avons intérêt à soigner tout ce qui est notre langage non-verbal, à soigner notre ton et notre voix pour que ça reflète l'enthousiasme que nous avons pour nos produits et pour notre business et alors les mots vont les accompagner. Alors, qu'en est-il du langage paraverbal ? Le langage paraverbal, c'est tout ce qui se passe dans notre tête mais qui est capté par l'autre. Vous pouvez ne pas le vouloir le comprendre mais ça marche comme ça. Moi non plus, je ne sais pas comment ça marche mais ça marche. Je donne un autre exemple pour que nous puissions comprendre que le langage paraverbal a beaucoup d'effets. Il vous est déjà arrivé d'écouter quelqu'un qui vous parle de ceci, je ne sais pas n'importe quel sujet et dès que la personne tourne le dos, vous dites ce monsieur-là c'est un escroc. Mais pourtant tout ce qu'il a dit est vrai, peut-être vrai, peut-être faux, mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce monsieur est un escroc ? Ce n'est pas ce qu'il dit. Peut-être qu'il était bien assis, bien sage, mais qu'est-ce qu'il vous dit qu'il est escroc ? Vous avez vu, nous les hommes, on le sait, il y a deux fois, vous rentrez tard, vous fabriquez une raison pour dire à madame que voilà, je suis rentrée tard parce que écoute, 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 vous donnez toutes les raisons et puis après la femme fait mais la femme dit, la femme en faisant ce mouvement, la femme vous dit qu'elle a compris que vous mentez. Bon, qu'est-ce qui a fait que la femme dise que vous mentez ? Et peut-être qu'elle a raison. C'est cette communication non perçue, c'est cette relation qui n'a aucun mot ni geste. C'est là où nous parlons peut-être, nous nous disons mais tu es rentré dans mon esprit télépathique, nous étudions tous ces mots-là juste pour dire que ce langage paraverbal a beaucoup d'influence. Et pourquoi dans la prospection ? C'est parce que mes chers amis, très souvent, nous ratons nos prospects tout simplement parce que notre dialogue interne est douteux. C'est-à-dire ce que je me dis intérieurement reflète le doute, reflète les hésitations, reflète je ne sais plus quelle autre expression ou attitude négative, je ne l'ai pas exprimé, je le dis intérieurement. Je veux donner un exemple. vous êtes en train de parler à quelqu'un vous dites ici là intérieurement vous vous dites ici là peut-être qu'il ne va pas accepter, je vais quand même aller mais peut-être qu'il ne va pas accepter. Et vous lui avez déjà communiqué, vous allez arriver, la personne va percevoir cet élément négatif de votre langage paraverbal et il ne va pas accepter. Et quand il ne va pas accepter vous allez dire je disais quoi ? Vous n'allez pas accepter. Vous oubliez que c'est vous qui avez été à la base mais vous dites que non, voilà, j'avais dit ça et ça s'est réalisé. Non, vous avez communiqué. Voilà pourquoi je reviens sur le fait que nous avons nous-mêmes intérêt à travailler sur nous. Nous devons aujourd'hui quelqu'un comme n'importe quel autre leader est rempli de passion un peu comme dit docteur Flore je suis je suis là je reste je suis à forever etc. C'est-à-dire le fait d'être rempli de passion de conviction et d'assurance lorsqu'il va prospecter permet à ce qu'on puisse arriver à certains résultats. Et donc le langage paraverbal le langage non verbal la voix et le temps et le langage verbal maintenant imaginez mes chers amis que vous avez tout soigné que vous avez fait en sorte que tout puisse contribuer à la réussite de votre prospection le langage verbal votre voix et votre ton le langage non verbal vous avez soigné vous vous rappelez quand nous sommes rentrés de notre voyage de notre croisière de luxe que vous connaissez nous avons fait une formation de cette dame qui nous avait parlé de la prospection en disant qu'il faut même vérifier s'il n'y a pas des pundus sur la dentition etc tout ça c'était le langage non verbal et donc si vous soignez le langage verbal vous soignez votre ton vous soignez le non verbal et le paraverbal vous êtes en train de réussir votre prospection je voudrais que vous si j'en parle c'est pour que vous en soyez conscient et celui qui est conscient de cela qu'est-ce qu'il fait il va soigner tout cela pour que ça réussisse celui qui n'est pas conscient ne va pas comprendre que non j'ai parlé mais pourtant j'ai parlé mais à l'intérieur votre dialogue interne c'est des hésitations c'est des doutes vous dites peut-être qu'il ne va pas accepter peut-être qu'il ne va pas vendre et vous avez communiqué cela ou peut-être vos gestes ou peut-être votre voix n'est pas accompagnée de l'enthousiasme qu'il faut pour que l'autre puisse être convaincu tout ça ce sont des éléments de langage que chacun de nous doit prendre en compte pour pouvoir réussir sa prospection prospecte comme un professionnel comment prospecte un professionnel un professionnel prospecte comme j'ai dit dans tous les milieux et utilise tous les canaux possibles qui se présentent devant lui le prospect un professionnel un FBO qui va être professionnel comme dit Eric Worry GoPro donc à ce niveau profite de tous les canaux nous allons commencer le contact en face c'est ce que John Leeds appelle le marketing de contact le contact en face c'est chaque rencontre c'est chaque conversation c'est chaque mouvement chaque opportunité de parler qui peut faire de vous un jour un diamant parce que les professionnels ne laissent pas passer les occasions de dialoguer de dialoguer dans l'objectif de prospecter les professionnels ne partagent pas ne parlent pas nécessairement en vain avec quelqu'un le professionnel même à la station service peut déjà commencer à prospecter le pompiste peut prospecter tout le monde moi j'ai eu à prospecter le président des motards les motards les wewa les wewa de notre côté ils ont un président j'ai prospecté le président des motards je suis en contact avec lui donc le contact en face doit être capitalisé doit être pris en compte c'est à quel moment c'est à tout moment je manque même de mots pour vous dire comment ça se passe mais je pense que nous avons déjà chacun de nous a eu à faire l'expérience de contact avec les prospects la prospection commence avec le contact et la prospection se termine à l'échange de numéros de téléphone ou des comptes donc quand vous échangez les coordonnées vous devez considérer que votre prospection a pris fin vous avez transformé l'individu qui était en face de vous qui est votre ami votre cousin etc. en prospect et c'est important que nous puissions le souligner mais lorsque nous parlons de contact en face c'est la personne je ne sais pas si vous êtes par exemple vous avez l'habitude de prendre le bus c'est la personne avec qui vous êtes tout le temps à l'arrêt quand vous allez au travail vous sortez à 7h du matin et cette personne sort aussi à 7h du matin chaque 7h du matin vous vous retrouvez à l'arrêt vous faites route ensemble vous prenez le même bus cette personne peut devenir votre prospect votre prospect c'est ces messieurs que vous rencontrez à la banque dans la salle d'attente votre prospect c'est ce messieurs du service clientèle je ne sais pas de la banque ou d'autres compagnies votre prospect c'est votre voisin à l'église il y a des gens à l'église que nous rencontrons souvent mais avec qui nous ne parlons pas regardez un peu cet univers des prospects ils sont partout alors comme nous avons toujours l'habitude de les rencontrer tout ce que nous allons faire c'est nous introduire faire en sorte que nous puissions avoir ces coordonnées de manière à ce qu'après un moment je l'invite à vérifier à examiner mon occasion d'affaires comme dit Eric Corey un autre élément c'est utiliser les médias sociaux Facebook est devenu le roi je ne fais pas la publicité on peut utiliser LinkedIn c'est très professionnel il faut avoir un langage des pros et arriver à attirer les gens dans LinkedIn tout c'est aussi un autre élément de réseaux sociaux où vous pouvez avoir des gens etc je vous parle des choses que j'ai utilisées des plateformes que j'ai déjà utilisées Instagram etc il y a moyen de pouvoir rentrer dedans et commencer à prospecter voilà pourquoi nous avons dit il y a moyen de faire contact avec 5 nouvelles personnes en utilisant même les médias sociaux et dans les réseaux sociaux c'est très facile vous dites bonjour au premier qui vous commencez ah ça va oui ça va vous habitez Kitschasa oui j'habite Kitschasa ah ok vous travaillez non moi je travaille pas moi je suis et ceci et l'autre c'est là et puis après c'est votre prospect vous commencez à échanger ah ok voilà mon numéro WhatsApp on peut continuer sur WhatsApp comme disent souvent les gens et donc il y a moyen de prospecter là-bas il y a moyen de pouvoir échanger avec ce genre de personnes moi je suis très heureux et très content de me faire beaucoup d'amis mais grâce à cette prospection je me suis rendu compte que j'ai des contacts qui peut-être ont déjà ont déjà je ne sais pas supprimer leur compte ou ne l'utilise plus etc et ça me permet de pouvoir faire le nettoyage mais aussi ça me permet de pouvoir rencontrer parler et les personnes que je rencontre avec qui je parle commencent à aimer mes publications et moi aussi je commence à aimer leurs publications il y a une interaction qui change de niveau mais entre temps nous évoluons avec le reste le marketing en ligne je crois que j'ai parlé beaucoup de marketing très récemment le marketing en ligne se fait sur une large échelle c'est-à-dire vous avez une page à vous et vous pouvez publier quelque chose et après avoir publié vous avez besoin des gens vous pouvez écrire quelque chose pour dire qu'il y a des gens qui le font j'ai besoin des quatre personnes ou des cinq personnes etc ou vous pouvez booster aussi pour avoir le plus d'audience etc le marketing peut se faire aussi dans des groupes comme le pasteur Armand a un groupe qui a plus de mille personnes et dans ce groupe il a l'habitude de publier les produits etc et il fait sa prospection c'est un canal qui l'utilise efficacement et qui lui permet d'inviter régulièrement au POA nous avons le partage des cadeaux on peut arriver aussi à prospecter certaines personnes en leur donnant les cadeaux moi le cadeau que j'utilise le plus c'est Alloé Lips Alloé Lips que je donne parfois comme cadeau j'utilise aussi Forever and Sanitizer qui est maintenant rupture de stock que j'utilise pour donner cadeau et vous pouvez varier les types de cadeaux que vous donnez à quelqu'un de sorte qu'il puisse tester le produit et à partir de ce test de produit il pourra s'ouvrir à connaître d'autres produits et finalement à les commander et peut-être aller plus loin utiliser les recommandations ce sont des choses que nous connaissons aussi et certains d'entre nous ont déjà la pratique de cela c'est-à-dire quoi lorsque vous êtes en présence d'une personne qui à votre avis ne s'intéresse pas au business ou qui vous répond négativement vous pouvez lui dire ok est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui sont ambitieuses qui seraient intéressées à pouvoir gagner un revenu complémentaire pour que vous puissiez les mettre en contact avec moi je pourrais leur présenter l'opportunité une fois que vous faites ça la personne peut vous dire oui et du coup ils vous donnent des coordonnées d'autres personnes que vous allez moi j'ai des recommandations aussi et beaucoup mais dans la plupart des produits les clients comment on peut prospecter les clients les clients c'est un bon canal parce que votre client connaît les produits vous lui avez vendu les produits si vous avez beaucoup de clients vous pouvez regarder dans la liste de vos clients qui peut s'intéresser à l'opportunité et peut-être vous le parrainez pour qu'il commence à acheter déjà lui-même et développer son business pour votre information manager Dani était pour moi une cliente au début parce que elle la prospection elle était catégorique mais elle était ma cliente elle a eu acheté tous les packs des Sonia etc mais comment j'ai pu avoir cette cliente le jour où elle m'a demandé si j'avais le C9 parce qu'elle voulait non je crois que ce n'était pas le C9 c'était je crois le Sonia ou des produits pareils je lui ai dit ce serait intéressant que je puisse mettre ça directement à ton numéro pour que tu aies un avantage de prix j'ai pris ces coordonnées je suis allé on n'avait pas encore les parrainages en ligne je suis allé les remplir et j'ai signé PO j'ai acheté ces produits avec son argent et son numéro j'ai ramené au bureau je lui ai présenté avec la facture où son nom est inscrit ça c'était des produits de beauté le jour où elle a voulu avoir le C9 elle me recontacte j'ai pris l'argent j'ai encore effectué l'achat et je lui ai remis quand elle voulait prendre F15 qu'est-ce qui s'est passé c'était simple écoute je suis un peu occupé mais regarde la facture que tu as là il y a ton numéro oui alors si tu as le temps va chez Forever directement demande le produit le pack que tu veux avoir F15 parce qu'elle elle voyait tout sur internet avant de commander chez moi donc elle s'informait sur internet avant de commander et quand elle commandait c'était précis je veux ça alors elle est allée simplement acheter le F15 avec son numéro et elle est revenue mais regardez qu'est-ce qui s'est passé c'est le jour où un jour elle est venue à la banque mondiale je crois que leur bureau c'était du côté du palais de la nation et donc c'était pas loin de Tchatchi et elle est venue à la banque mondiale nous sommes entrés dans une des salles et je commence elle m'a demandé explique-moi un peu c'est quoi ton business dont tu parles et je commence à expliquer le business elle m'a dit tu m'as jamais dit ça j'ai dit non au début tu ne voulais même pas entendre parler de ça alors qu'est-ce que je dois faire je lui ai dit c'est simple complète simplement les achats que tu as déjà effectués pour que tu atteignes 480 dollars et tu démarres donc on peut arriver à faire des clients nos filles donc on peut prospecter les clients voilà donc lorsqu'on est un professionnel on utilise tous les canaux on ne laisse rien au hasard la personne qui se présente devant vous peut être votre diamant de main et donc vous pouvez le prospecter utilise les outils de la prospection le premier outil de la prospection que je voudrais te présenter ce soir c'est la liste des contacts ou le carnet des contacts tu ne peux pas manquer le carnet de contacts parce que les personnes qui étaient inconnues hier et qui deviennent connues aujourd'hui il faut les répertorier dans ce carnet de contacts même les personnes qui sont déjà connues il faut les répertorier parce que c'est c'est en utilisant la liste qu'on est fort c'est en sortant sa liste et vous mettez sur la table et commencez à appeler un à un les gens que vous vous sentez fort et vous vous dites oui je fais mon business c'est avec ça que vous pouvez arriver à faire des gros résultats le secret est dans cette liste le secret mes chers amis est dans cette liste je sais qu'il y a aussi des anciens qui négligent l'utilisation de la liste moi je me mets un gros cahier ne négligez pas l'utilisation de la liste ou du carnet de contacts les gens que vous connaissez inscrivez leur nom et leurs coordonnées dans un carnet de contacts inscrivez ne vous préoccupez oh non lui je ne peux jamais oublier je sais vous ne pouvez jamais oublier mais inscrivez d'abord le jour où vous chercherez des gens il peut même sortir de votre esprit vous le retrouverez grâce à votre carnet de contacts deuxième outil que je peux vous proposer c'est la carte de visite j'ai inséré ça parce qu'on m'a demandé quel est le est-ce que vous avez un modèle de carte de visite pour FBO etc j'avais répondu par non tout simplement parce qu'il n'y a pas de modèle alors j'avais dit tu n'as pas besoin de mettre forever sur ta carte sur ta carte de visite et tout j'ai trouvé que je crois qu'elle est là j'ai trouvé que c'était comme si ça l'a frustré mais pourquoi je ne mets pas forever j'ai dit mais vous faites de la prospection la prospection a d'abord un volet que nous appelons le volet mystère ou le volet curiosité c'est-à-dire il faut d'abord laisser votre votre contact dans la curiosité de manière à ce que le jour où vous allez lui présenter l'opportunité que lui puisse découvrir les choses dans tous les angles possibles et je vais insister sur cet élément quand on découvre les choses dans tous les angles possibles grâce à une présentation structurée la personne peut être émerveillée convaincue et peut directement vous rejoindre mais si déjà sur votre carte de visite elle lit forever elle dit ah papa ou maman je connais forever ça ne sert à rien d'avancer il va seulement vous dire je connais forever et je vous dis vous êtes bloqué vous commencez à parler vous dites non non je connais d'ailleurs moi je connais forever avant vous moi c'est depuis 2000 vous vous connaissez maintenant et donc vous êtes bloqué pourquoi ? parce que vous n'avez pas entretenu la curiosité troisième outil vous pouvez utiliser les flyers que vous concevez un peu sur les recommandations de Jane Leach des messages qu'on peut concevoir qu'on peut distribuer ici qu'on peut distribuer là-bas et Jane Leach va même très loin pour dire qu'on peut même publier faire un peu de publicité des annonces dans des magazines et tout nous on n'a pas trop des magazines qu'on vient déposer gratuitement à la maison mais vous pouvez même faire des annonces dans des magazines etc pour elle il faut utiliser tous ces canaux les messages que vous concevez sous forme de dépliant les flyers les annonces dans les magazines et c'est ça un peu ce que Jane Leach recommande alors ici vous comprenez mes chers amis qu'il s'agit de votre entreprise beaucoup de personnes ont du mal à concevoir qu'ils sont eux-mêmes l'entreprise et vous ne travaillez pas pour Forever vous et moi personne ne travaille pour Forever nous sommes comme ce restaurant McDo que nous avons ouvert nous-mêmes mais en mettant le label de McDo nous sommes comme cette station totale excusez-moi de citer le nom qui est à moi mais pour lequel j'ai signé un contrat total je donne ces exemples juste pour faire comprendre que c'est moi Forever à ce moment-ci parce que je suis un distributeur agréé un peu comme on dit distributeur agréé des téléphones moi je suis un distributeur agréé je suis un représentant de marque et donc quand j'élabore ma carte de visite je fais à mon goût en tant que chef de mon entreprise si je veux mettre le logo de Forever je mets mais nous devons mettre le logo qui est autorisé si je ne veux pas mettre le logo de Forever je ne mets pas je n'ai pas commis un péché je suis distributeur je suis représentant de marque et c'est mon entreprise que je gère et je vais gérer à ma façon voilà un peu cette façon de voir les choses donc si vous ne mettez pas le logo de Forever sur votre carte de visite c'est vous c'est votre entreprise il n'y a pas de modèle Forever n'a pas de modèle pour nous parce que chacun est libre de créer son entreprise à son image comme on peut le dire et donc c'est mais les outils vous pouvez les outils que nous vous recommandons ce sont des outils efficaces qui vous rend professionnel pour une meilleure prospection alors à ce niveau je vais faire un break un peu de pause je voudrais avoir les commentaires j'ai beaucoup parlé les commentaires les questions les préoccupations à vous la parole levez la main et puis dès qu'on vous l'accorde vous pouvez parler directement commentaire mes chers amis soyons suffisamment ouverts pour pouvoir échanger avec d'autres personnes partager l'expérience et dites un peu ce que vous vous pensez et que moi je n'ai pas dit par rapport à la prospection ça c'est un break avant qu'on continue il y a trop de temps mort est-ce qu'il n'y a pas de commentaire je n'aime pas trop le silence là je voudrais bien voir les commentaires pour que nous puissions évoluer et c'est important c'est important oui je vois Cédric qui a levé la main Cédric tu peux cédric vas-y allo Cédric tu as levé la main tu peux parler peut-être il hésitait mais le fait qu'il voit ça sur ma table de consultation alors j'en profite alors que c'était pendant les heures de consultation je n'ai pas dit que non aujourd'hui je n'ai pas le temps de parler de parler aux gens par moi même on devient des amis comme ça et puis les commandes viennent par après mais j'en profite pour leur parler d'une alimentation saine d'un supplément alimentaire tout ça disons que oui d'ailleurs par exemple avec votre fracture pour que ça consolide bien et ainsi de suite donc tous les milieux sont des milieux où on peut prospecter voilà c'est un peu ce que j'ajoute à ce que vous avez dit merci beaucoup c'est très 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 éloquent et important pour nous tous deuxième commentaire docteur Flore bonsoir à tous bonsoir parrain merci pour ta brillante présentation merci docteur Paul je voulais un peu abonder dans ce sens là la grosse difficulté que beaucoup bon moi j'avais ça au début aussi c'était le manque d'assurance en fait beaucoup se disent est-ce que je suis capable est-ce que je peux le faire mais l'assurance vient du fait que plus nous consommons les produits plus nous nous rendons compte que les produits sont bons plus les produits nous transforment nous arrivons à lever la tête à marcher fièrement parce que nous avons confiance dans nos produits ça veut dire confiance dans mes produits ça veut dire confiance dans cette entreprise moi je me rappelle je n'oublierai jamais la première fois que j'ai assisté à une présentation moi j'ai grandi au Katanga mon père a travaillé à la GKM une grande entreprise que j'ai vu commencer à dégringoler même au début de ma carrière de médecin et le jour où j'ai vu ce schéma où on disait que Forever a été créé en 1978 et que jusqu'à aujourd'hui en 2020 son chiffre d'affaires est allé crescendo j'étais traumatisée j'ai vu comment notre style de vie avait changé j'ai dit attends il existe sur cette terre une entreprise qui pouvait faire des chiffres d'affaires croissants comme ça pendant qu'un géant des mines et tout ça s'est écroulé ça m'a donné confiance dans la société alors je parlais des produits je vois la confiance dans la société en tout cas quand on vient devant un prospect je pense que on va se dire si je ne lui offre pas l'opportunité je pêche en fait mais on n'a pas dit que c'est au premier abord donc pendant qu'on rencontre des gens on voit des gens c'est d'être à l'affût donc ça devient une deuxième nature voilà je voulais parler de ça la deuxième nature tu t'imprègnes de tes produits tu deviens tu es FBO tu es entrepreneur donc tu ne peux pas séparer ta vie de tous les jours de ton business ça n'existe pas et c'est ça en fait donc c'est de quand on s'approprie de la beauté des produits on s'approprie de la confiance dans ce géant qu'est notre entreprise on se dit rien ne peut m'arrêter en tout cas c'est de proposer même si quelqu'un dit non ce n'est pas contre moi et c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier notre vie de tous les jours de notre business du coup moi je dis toujours on ne fait même plus du business ça devient un style de vie un style de vie de rencontrer de nouvelles personnes de se faire des amis et d'attendre le moment où on peut parler de son produit et donc moi je pense que c'est ça en fait qui est beau parce que nous avons une belle opportunité et il faut oser et parfois on n'ose pas parfois on ne structure pas les choses parce qu'on se dit ah voilà c'est un petit business qu'on fait à côté moi je trouve que c'est un style de vie et ça m'impacte où que je sois j'ai le souci de partager parce qu'en fait j'offre quelque chose de beau tu te rappelles parrain à un moment qu'est-ce qu'on disait tu es dans un désert vous avez découvert un oasis vraiment dans le même désert là toi tu découvres un oasis tu vas te taire tu ne vas pas te taire venez il y a de l'eau ici en fait c'est ça quand on est plein on est plein on est plein de nos produits on est amoureux on est passionné on trouve le moyen et le moment pour partager c'est ce que je voulais ajouter parce que c'est quand on est plein de tout ça qu'on peut aller vers les autres qu'on peut penser aussi aux autres voilà c'est ça le commentaire que je voulais dire très important merci beaucoup merci Cédric 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 tu ne vas plus parler je crois qu'il a un problème bon je vais baisser sa main et David merci tu peux parler David d'av allo vous m'écoutez oui ok merci pour la parole Cédric quand il doit parler ça ne passe pas je ne sais pas pourquoi en tout cas merci encore pour la richesse quand vous avez demandé s'il y a des questions je suis parmi les gens qui n'ont pas eu à dire grand chose sinon à garder ce silence qui marque justement la richesse et puis voilà la profondeur de ce qu'on a appris on a appris beaucoup moi mon intervention c'est plus un témoignage de reconnaissance par rapport à ce que je viens d'apprendre parce qu'une fois j'ai prospecté avec beaucoup de fouille partout que ce soit dans les stations essence j'ai eu à prospecter des pompistes j'ai eu à prospecter les caissières une fois j'ai prospecté une dame c'était l'immeuble l'immeuble de Kunguilo sur le boulevard il y a un magasin MRP venant d'Afrique du Sud alors j'ai vu une dame là qui était gardienne voilà les sociétés des gardinages là bien habillée dans sa tenue je me suis dit bon là où elle est elle rencontre beaucoup de gens je peux la prospecter et si elle mord bien et elle peut aussi commencer à prospecter ici et ça s'est bien passé mais voilà que quand on s'est rencontré ailleurs elle pensait à autre chose elle pensait à une drag mais bon ça arrive dans la prospection sauf que quand moi j'ai quand j'ai quand elle a vu les appels qu'on avait fait les noms que j'avais mis à côté j'ai mis son nom elle devait s'appeler Israël ou Israéla j'ai mis son nom et j'ai écrit Prospect elle a vu qu'il y avait un autre nom à côté de son prénom elle me demande c'est qu'est-ce que vous avez écrit j'ai écrit non c'est Pros j'avais écrit pas Prospect j'ai écrit Pros tu as écrit Pros ça veut dire quoi quand je lui ai expliqué j'ai j'ai vu son visage vraiment s'assombrir déjà c'était assez délicat de lui ramener dans le business dans voilà qu'on parle du sujet pour lequel je l'avais invité mais quand elle a vu que je l'avais qualifié de Prospect je crois que tout était fini là alors là je viens vraiment de comprendre évidemment j'avais déjà tiré la leçon mais voilà ça n'a jamais été dit avant quoi mais maintenant avec c'est juste pour souligner justement la profondeur de de la formation d'aujourd'hui mais à un moment donné grand-parole vous avez dit si on entre dans dans les paras on va trop traîner il faut que nous nous trouvons des jours où on entre en profondeur par rapport à un sujet c'est là où nous tous on va commencer à prospecter vraiment comme des pros et surtout quand on sait qu'on a arrangé les à côté on est encore plus sûr pour être vraiment plus sûr c'est surtout surtout savoir déjà que par rapport à mes 50% j'ai déjà gagné j'ai déjà gagné et voilà je soigne maintenant les 7% et voilà maintenant la balle est au camp du prospect quoi c'est un peu ce que je voulais je voulais dire merci beaucoup grand-parents merci 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 à vous tous d'être là merci pour votre énergie merci David on n'a pas encore fini je voudrais remercier beaucoup docteur Paul pour avoir donné son témoignage je voudrais pour aller dans ce sens je voudrais juste dire brièvement quand j'ai commencé le business j'étais en train de chercher quel est le temps que je vais utiliser pour faire mon business mais tout de suite j'avais compris que pendant que je suis au bureau j'ai l'ordinateur devant moi bon moi c'est le bureau docteur lui c'est les malades qui viennent j'ai l'ordinateur devant moi j'ai l'internet de service j'ai Facebook j'ai tous les autres réseaux sociaux que je peux directement avoir accès à partir de mon ordinateur tout de suite j'ai ouvert d'abord mon Skype j'ai commencé à écrire aux gens qui étaient sur ma liste de contacts j'ai eu quelqu'un la première personne à qui j'ai écrit m'a directement répondu négativement c'était un gros régime pour me dire non arrête ne me parle même pas de ça mais je suis allé dans Facebook j'ai commencé c'est à dire je faisais sans avoir été formé mais je me disais c'est ici que je vais trouver des gens pendant que je suis au bureau mes premiers parrainages je peux vous garantir en dehors de mon père mes premiers parrainages sont venus des réseaux sociaux et donc je suis arrivé à faire ça comme ça c'est effectivement en prenant en compte le fait que je suis au bureau et que ici je peux ne pas rencontrer des gens mais j'ai les réseaux sociaux avec moi je vais passer le temps pas tout le temps mais les quelques 10 15 minutes de pause j'en profite pour échanger avec des gens demander à Rio il fait la même chose et ça l'aide à pouvoir se maintenir deuxième chose je remercie aussi beaucoup docteur Flor parce qu'elle a souligné un élément important nous ne pouvons avoir de la passion que quand nous consommons nous-mêmes les produits nous ne pouvons avoir de la passion de l'enthousiasme de la gaieté la fierté même de pouvoir présenter l'assurance de présenter les produits ou de présenter l'opportunité que lorsque nous autres nous sommes les premiers consommateurs des produits et cela est très important parce que c'est ça qui en consommant nous bâtissons notre passion nous bâtissons la conviction et nous sommes prêts à dire à tout le monde de pouvoir résoudre notre opportunité parce que nous avons créé cela en nous merci aussi et à David je voudrais juste dire que je ne peux pas aller en profondeur avec tout ça maintenant ça viendra peut-être ça doit constituer toute une formation à part et ça peut nous prendre beaucoup de temps plus tard ce sera ce sera peut-être le moment d'en parler mais je voudrais que vous puissiez comprendre au moins que lorsque vous voulez faire de la prospection non pas lorsque parce que la prospection c'est notre profession ça fait partie de notre style de vie comme a dit Flore c'est notre style de vie il n'y a pas à séparer le moment de prospection et le moment de non-prospection c'est-à-dire à ce moment-là soyez seulement conscient que vous devez intérieurement avoir un dialogue interne qui n'est pas un dialogue de doute d'hésitation vous dites ah je vais lui parler mais je ne suis pas sûr peut-être qu'il ne va même pas accepter ça tu le dis intérieurement tu vas communiquer cela inconsciemment à l'autre de deux il faut aussi soigner son langage non-verbal en ce qui concerne la présentation habillement etc tout 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 les gestes les paroles l'enthousiasme la voix le ton et tout tout et les contenus sera seulement à 7% quand vous êtes conscient de tout cela et que vous prenez ça en compte vous êtes sûr d'avoir une prospection réussie voilà c'est ça ce que je voudrais que vous puissiez retenir et à tout moment vous pouvez référer sur ça mais on en parlera peut-être plus tard alors comment inviter parce que nous sommes encore à près d'évoluer je voudrais que vous puissiez être là parce que vous allez encore intervenir même ceux qui n'ont pas parlé vont parler même après mais il faut qu'on aille encore loin comment inviter je ne vais pas mettre les scripts ici parce que je pense que vendredi je vais parler des scripts dans premier pas vers manager on va faire une formation sur premier pas vers manager mais ici je voudrais que nous puissions comprendre que utiliser les scripts aide à bien faire les choses tout en économisant du temps et de l'énergie comme on dit on n'a pas besoin de réinventer la roue la roue existe prenez les scripts qui ont été étudiés par des grands leaders qui l'ont expérimenté et qui nous proposent ils nous disent utilisez ce script pour que vous puissiez rapidement inviter les autres ne créez pas moi jusqu'aujourd'hui si je suis en train de parler verbalement à quelqu'un j'utilise le script de Rikoury est-ce que si je t'invite tu viendras tout de suite j'ai la réponse pasteur Armand n'est pas ici j'ai dit à pasteur Armand j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi oh mais quelle est la bonne nouvelle quelle est la mauvaise mais j'ai dit à pasteur Armand la bonne nouvelle c'est que tu vas vivre tu peux vivre comme ton patron de Nestlé nous avons parlé et je ne l'ai pas aimé donc il n'y a pas de choses extraordinaires que nous faisons nous utilisons ce qui a été étudié conçu et enseigné et quand nous prenons les scripts nous économisons le temps nous économisons de l'énergie et nous faisons nous faisons les choses comme il faut le faire c'est tout et donc prenez cela en compte de manière à ce que ça vous permet d'aller vite c'est tout deux il faut qu'on sache que lorsque je suis en train d'inviter que très rare il sera rare d'avoir 100% des participants qui ont été invités c'est à dire si j'invite 10 personnes que je ne m'attende pas que je sois dans le réalisme de dire que je ne vais pas avoir 100% les 10 personnes non ce sera toujours une partie et nous devons avoir cela je vais parler de ces chiffres et nous devons avoir ça en tête déjà dès le départ et ça ça va conduire notre manière de faire oh j'ai invité deux personnes j'avais invité cinq personnes personne n'est venue j'ai invité trois personnes personne n'est venue je suis allé voir dix prospects mais personne n'est venue non il faut que j'ai en tête le fait que moins j'invite moins j'ai la possibilité de pouvoir avoir les réponses positives et effectives de deux il ne s'agit pas de vous mais de lui et très souvent nous commettons l'erreur de nous regarder pendant que nous sommes en train de présenter l'opportunité ou d'inviter seulement ah j'ai invité ils ne sont pas venus ça me fait mal au coeur j'invite les gens ils ne viennent pas je me décourage non tu te décourages parce que tu te regardes regarde le prospect il ne s'agit pas de vous il s'agit de l'offre que vous donnez au prospect montrez que vous êtes la personne qui offre et offrez réellement c'est vous qui offrez l'opportunité si la personne vous a dit non il est dans le droit de vous dire non offrez l'opportunité à une autre personne et continuez à offrir l'opportunité ne faites pas en sorte que ce soit vous c'est un peu notre égoïsme qui fait que c'est moi vous savez ce qui arrive je vais vous donner cela comme comme conséquence quand vous dites que c'est vous et que la personne est venue à la POA si la personne vous dit ok je suis venue à la POA c'est bon je démarre mon business je vais faire mon achat aujourd'hui il fait son achat qu'est-ce que vous avez comme attitude vous allez sauter vous allez crier mais vous dites voilà j'ai parrainé je suis très content de l'autre côté si maintenant c'est les résultats inverses vous aurez aussi l'attitude inverse vous connaissez l'attitude inverse de sauter de crier non vous êtes déçu vous êtes déprimé même vous vous dites pourquoi je ne parraine pas pourquoi cette personne est partie je ne l'ai pas parrainé pourtant il m'a dit que le business et l'opportunité était bonne pourquoi parce qu'on s'est attaché à ça il ne s'agit pas de vous quand il s'agit de lui vous vous détachez comme dit Eric Oury vous vous détachez émotionnellement de ce que vous êtes en train des résultats il faut se détacher émotionnellement des résultats et ça c'est important ça commence déjà dès que vous commencez à inviter la personne répond positivement c'est une responsabilité de votre part pas un triomphe une responsabilité de l'aider à réussir il ne faut pas voir cela comme un triomphe la personne répond négativement prenez aussi cela comme une responsabilité parce que vous aurez peut-être la charge de le suivre d'une autre façon et pendant que vous invitez n'hésitez jamais de complimenter votre poste mais un compliment sincère et en dernier lieu comme je viens de le dire ce n'est pas vous le demandeur vous êtes un offreur vous ne quémandez ne vous mettez pas vous offrez ne vous mettez pas dans l'attitude de la personne qui demande mettez-vous dans l'attitude de celui qui offre l'opportunité à l'autre en lui présentant cela et lui il viendra suivre cette occasion d'affaires les invitations peuvent être verbales par écrit ça peut être sms whatsapp messenger ou bien carte d'invitation si c'est physique vous pouvez offrir vous pouvez donner des cartes d'invitation vous pouvez inviter verbalement vous pouvez inviter par messenger ou whatsapp mais dans tout cela il y a toujours des scripts faites un effort de pouvoir vous enrichir de ces scripts sur tout ce qui est dans le premier pas vers manager et vous allez voir que ça devient facile pour vous d'utiliser une phrase et de tout de suite avoir des réponses positives invite massivement et c'est ici que je voudrais un peu vous donner une idée des chiffres lorsque vous invitez 100 personnes non vous avez contacté 100 personnes vous allez avoir la moitié qui vont vous dire ok je veux venir je dis bien vous avez contacté 100 la moitié vont dire ok je veux venir supposons qu'ils sont tous venus il faut déjà que vous vous disiez de tout le monde qui est venu ici 20% seulement vont me promettre je dis bien promettre de démarrer 20% vont promettre de démarrer imaginez maintenant vous étiez à 100 50 sont venus et de ces 50 20% de 50 c'est c'est à peine 10 personnes 10 personnes vont vous dire oui moi je vais commencer oui moi je vais commencer prenez mon nom je commence quand etc etc vous savez comment ça se passe maintenant puisque 10 personnes vous ont dit qu'ils vont démarrer vous devez avoir aussi en tête que de ces 10 personnes 10 à 20% vont réellement démarrer même si 10 personnes vous ont dit aujourd'hui moi 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 assurez-vous 10 à 20% vont effectivement commencer 10% de 10 c'est une personne 20% de 10 c'est deux personnes donc les chiffres voudraient que lorsque vous avez contacté 100 personnes vous pouvez aboutir à deux personnes qui réellement commencent le business les choses peuvent s'arranger autrement vous pouvez défier toutes les règles toutes les règles de Pareto et arriver à parrainer plus de personnes je ne dis pas que c'est faux mais au moins si vous vous attendez à avoir quelque chose qui se passe de cette façon dites que c'est normal voilà pourquoi lorsque vous allez réduire de 100 à 10 vous avez contacté 10 personnes 5 sont venues 2 vont vous dire peut-être 1 ou 2 vont vous dire ok je vais commencer alors cherchez maintenant 10% ou 20% de 2 personnes qui vont démarrer effectivement vous allez comprendre directement pourquoi il nous arrive de pouvoir parfois ne pas tenir dans les parrainages parce que nous ne tenons peut-être pas compte de ces chiffres il faut toujours aller le plus loin possible voilà pourquoi j'ai beaucoup de maintenant je préfère beaucoup d'attaches par rapport aux réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux c'est tout de suite fait 100 personnes sur ma liste d'amis j'aurai vite 100 personnes et je vais maintenant gérer les 100 personnes avec le reste voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau alors les opportunités on présente souvent en salle vous pouvez faire une présentation en salle ce sera une POA présentation d'opportunités d'affaires présentation de projets d'entreprise on peut le faire en vidéoconférence comme moi j'ai pris l'option de pouvoir le faire parce que tous nos amis qui sont au nord Europe Amérique etc même Asie beaucoup ne font que en vidéoconférence et font des formations en vidéoconférence dont le COVID n'a rien changé chez eux et c'est nous en Afrique qui avons vu vraiment des vrais changements alors on peut le faire aussi on peut présenter l'opportunité en face à face c'est ce que nous appelons le one to one en face à face je suis seul l'autre est seul je lui parle de mon business alors quand vous faites en face à face bon de toute façon dans tous les cas il ne faut jamais manquer de raconter votre histoire et quand vous faites en face à face vraiment ça doit même commencer par votre histoire raconter votre histoire et aboutissez maintenant à autre chose pour que ça soit un peu plus frappant vous pouvez aussi envoyer une vidéo si vous suivez GoPro tel que Ricori le dit vous pouvez envoyer une vidéo à quelqu'un qui suit et puis après vous revenez vers lui pourquoi la vidéo la vidéo est efficace parce que c'est un outil qui est qui permet même à un filleul qui vient de commencer de pouvoir s'en servir c'est à dire il n'a pas besoin de lui-même de parler mais il peut donner la vidéo à quelqu'un qui va suivre et qui peut revenir vers lui pour l'entretien et donc l'opportunité est présentée dans tous les cas et donc nous avons ici avec notre compagnie cette vidéo que malheureusement il a mis en il a mis en il a mis à jour en anglais nous attendons peut-être la version française va venir de Edan Edan Oare et elle a fait cette vidéo il a plutôt fait cette vidéo mise à jour qui est une présentation d'opportunité en 6 minutes en 6 minutes il a présenté l'opportunité en parlant de Forever moi j'ai fait une de mes POA j'ai mis sur Youtube de manière à c'est que ceux qui pensent que la POA qui aura lieu le week-end traîne et qui veut tout de suite que son prospect puisse suivre l'opportunité il peut prendre juste le lien et lui envoyer et puis attendre j'ai eu à faire ça et à parrainer aussi grâce à Youtube donc ça marche toute cette façon de faire alors ici je voudrais maintenant commencer à chuter et faire une deuxième vague des commentaires donc une fois de plus demandez la parole et vous pouvez directement intervenir j'ai vu comme si Madame Yvette voulait parler mais j'avais coupé expressement si vous vouliez parler alors c'est le moment de prendre la parole pour commencer Bonsoir Grand-Parré Bonsoir Grand-Parré Bonsoir Grand-Parré Bonsoir Grand-Parré C'est pour ça que je disais qu'il faut demander la parole Bonny tu peux attendre un peu que Madame Yvette puisse parler Demandez la parole comme ça je sais que tel veut parler Madame Yvette Merci Bonsoir Grand-Parré Oui bonsoir Oui bonsoir Grand-Parré Allez-y Merci pour cette belle formation et moi je voulais j'ai levé le doigt parce que je me suis senti dans une remarque que vous avez fait et c'est une c'est une erreur que je commets beaucoup quand vous avez je pense que moi je pêche beaucoup dans ça donc j'ai retenu j'ai retenu c'était vraiment c'est important pour moi de de requalifier mon invité de ne pas donner l'étiquette pour se faire je voulais revenir sur une chose c'est sur le langage vous avez dit que 50% 20% et moi c'est surtout sur la tonalité vous n'avez pas bien expliqué comment le ton doit être est-ce que ça doit être persuasif est-ce que ça doit être convaincant quand on parle à la personne vous n'avez pas donné d'exemple Grand-Parré oui j'avais donné l'exemple de bonjour j'avais dit que ce n'est pas parce que j'ai dit bonjour que l'autre va sourire non il y a des bonjours que je peux dire je ne sais pas je peux je peux hausser le toit en disant bonjour on sent qu'il y a de l'enthousiasme ou bien je dis bonjour et ça que je suis fâché ou bien je dis bonjour on sent que non je suis indifférent c'est-à-dire je dis toujours bonjour mais le ton change ma voix même change le contenu du bonjour alors je vais en prospection comment je vais dire bonjour il faut que il faut que mon bonjour reflète l'enthousiasme il faut que mon bonjour donne la meilleure impression possible à mon prospect ou à mon interlocuteur il faut que ce que je suis en train de lui dire dans ce que je suis en train de lui dire il faut que le timbre de ma voix montre à la personne que je suis sûr de ce que je dis les hommes savent les femmes aussi mesdames vous savez non il vous est déjà arrivé même pas maintenant mais il y a longtemps en parlant des choses qu'on a vécues peut-être pendant la jeunesse qu'un homme est en train de vous parler et puis après vous les femmes intérieurement au lieu de tenir compte de ce qu'il vous dit mais vous vous dites moi on m'a déjà on m'a déjà fait un feedback comme ça pour dire vous êtes sûr de vous vous parlez comme quelqu'un qui est sûr de lui c'est à dire c'est pas ce que je dis mais la manière de sortir les choses peut-être le timbre de ma voix peut-être le ton que j'utilise fait que la fille en question puisse vous dire non vous êtes sûr de vous c'est à dire ce n'est pas la phrase qui fait que je sois sûr de moi mais elle perçoit cela dans le corps je crois que je crois que vous connaissez cela vous êtes très subtil par rapport à ça généralement aussi une femme accepte un homme non pas parce que l'homme a dit que vous êtes le soleil la lune mais peut-être qu'elle a perçu un autre élément dans l'homme qui n'a pas été dit consciemment et qui fait que la femme dise non je suis d'accord avec ces messieurs je ne sais pas si on se comprend par rapport au ton le ton c'est ce qui est dit ce n'est pas ce qui est dû ce qui est dit plutôt mais c'est la manière de le dire et pour nous le plus important c'est que ça soit revêtu de vraiment de beaucoup d'enthousiasme d'assurance de fierté de la passion même que nous avons c'est à dire ma voix transmet la passion que j'ai on se comprend non merci merci un autre commentaire à boni boni tu n'as plus je crois que si c'est pour le micro je t'ai envoyé la demande de réactivation ok boni peut-être qui s'est déplacé quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a un commentaire j'ai ajouté le fait d'inviter sans trop insister parce que vous avez le contenu dans premier pas vers manager je voudrais faire une formation sur premier pas vers manager et ceux qui peuvent acheter déjà le le document faites-le déjà au siège vous allez être riche parce que vous aurez déjà un support pour pouvoir pouvoir travailler inviter est très important parce que une fois que vous avez fini de prospecter l'étape qui suit c'est inviter et quand vous voulez inviter j'ai toujours dit moi je ne m'aime pas trop créer les choses c'est vrai que je parle parfois mais quand il y a un script qui marche je fais ce j'utilise ce script et je ne fais qu'avancer avec ce script tant que ça donnera des résultats je l'utiliserai je n'ai pas besoin de chercher à créer des choses peut-être que de temps en temps je peux faire des variantes mais au moins une fois que vous avez vous êtes approprié un script vous aurez la facilité de pouvoir reproduire même à vos mots le même script avec le même contenu et c'est important pour nous tous voilà Bonny peut-être qu'il n'a plus oui allez-y maintenant non il y a si oui il y a des connexions je disais ceci par rapport à nous nous mettons à la place on avait toujours l'habitude de nous mettre à la place des prospects par rapport à ça parce que quand on se fait des soucis on appelle plein on s'ouvre ça on s'ouvre qu'on s'ouvre des soucis dans le se fait il l'orient on s'ouvre s'ouvre vous en – Sous-titrage FR 2021